Entouré de ses deux avocats, Frédéric Péchier est arrivé ce matin concentré à la cour d'appel de Besançon. Objectif pour le camp du médecin anesthésiste, démontrer qu'après sept mois d'enquête, aucune preuve de sa culpabilité n'existe et que la mise en examen est injustifiée. Un procédé dénoncé par l'avocat de trois des sept victimes. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que le docteur Péchier nous donne le sentiment très clair de vouloir absolument échapper à la justice, de vouloir absolument échapper au système judiciaire et de vouloir surtout, surtout, faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la vérité n'éclate pas. C'est là où nous avons une vraie opposition. Nous ne disons pas que nous voulons un coupable, nous disons que nous voulons la vérité. Depuis mars, le docteur Péchier est sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité médicale. Une annulation de sa mise en examen signifierait pour lui la possibilité d'être placé sous le statut de témoin assisté. La cour rendra sa décision le 27 septembre. Ce matin, le médecin affirmait avoir une pensée pour les victimes. Ils ont perdu pour certains un être et puis pour d'autres. On leur a donné, si vous voulez, ils ont vécu un moment épouvantable. D'accord ? Voilà, c'est ce que je vis maintenant aussi depuis six mois. Dans ce feuilleton judiciaire épineux, défense et partie civile s'opposent également à propos d'expertise médicale versée hier au dossier par les avocats du docteur Péchier. Des pièces transmises avant que les experts mandatés par la justice aient eux-mêmes rendu leur conclusion. Depuis quand on n'a pas le droit de se défendre ? Depuis quand on n'a pas le droit de demander des avis aussi à des professionnels ? Ça fait six mois qu'on attend une preuve dans ce dossier. Donc on a souhaité avec mon associé avoir un débat constructif, structuré, pour éclairer au maximum la chambre de l'instruction. On n'avait pas d'expertise. Nous avons demandé des avis à des professionnels extérieurs. Ça gêne en quoi ? En dehors des empoisonnements retenus dans cette affaire, la justice étudie 42 autres cas d'événements intervenus lors d'opérations chirurgicales avec des conséquences graves sur des patients. Certains pourraient être rajoutés au dossier.